Bonjour, il est midi et car c'est le moment de l'histoire de l'art. Aujourd'hui j'ai choisi une oeuvre très contemporaine. Il s'agit d'une vidéo de Bill Viola, l'artiste américain. C'est une oeuvre de 2005, une vidéo représentant l'ascension d'Isolde. C'est une oeuvre qui appartient à la Fondation d'art moderne et contemporain CRT qui est en dépôt au Castello di Rivoli à Turin. Le Castello di Rivoli étant ce lieu juste extraordinaire donc dans un bâtiment baroque et une collection très contemporaine. Le texte que je vais mettre en rapport avec cette oeuvre, cette vidéo est un texte de Stéphane Guillain-Roussel qui est musicologue, muetteur en scène mais aussi commissaire de l'exposition Opéra Monde une exposition qui s'est tenue en juin dernier au centre Pompidou, Metz et le texte que je vais vous lire figurait dans le catalogue que voici le catalogue publié par les éditions de la RMN, Grand Palais et le centre Pompidou-Messe. L'exposition Opéra Monde était juste passionnante puisqu'elle montrait les liens entre les arts plastiques et les productions lyriques du XXe siècle. Le choix des oeuvres allait de la Flûte enchantée de Bergman ce film que vous avez sans doute déjà vu à la Flûte enchantée de William Kentridge, l'artiste sud-africain. Elle allait aussi de l'Electra de Strauss avec un décor réalisé par Anselm Kieffer, le grand sculpteur allemand à ceux Tristan et Isolde avec les vidéos de Bill Viola. Alors voilà ce que dit Stéphane Guillain-Roussel le commissaire général de cette exposition à propos de cette vidéo. Oeuvre emblématique du répertoire lyrique l'action en trois actes Tristan et Isolde de Richard Wagner 1865 n'a cessé de poser de cruels défis aux metteurs en scène. L'invitation que lance Gérard Mortier à l'artiste américain Bill Viola de créer une vidéo monumentale dialoguant avec la mise en scène de Peter Sellers constitue un jalon essentiel. Présentée pour la première fois en avril 2005 à l'Opéra Bastille, cette création a marqué l'histoire de l'Opéra National de Paris autant que celle des productions Wagneriennes. Disciple de Namjoon Pike, pionnier de l'art vidéo, un artiste coréen, Bill Viola a mené pendant de nombreuses années de vastes expérimentations filmiques où le recours à la technologie permet d'investir des étapes psychologiques et émotionnelles. Ouvrant d'un nouveau chapitre de cette recherche, le travail du vidéaste sur Wagner est particulièrement représentatif de son intérêt prononcé pour la picturalité, le tableau vivant et la référence aux maîtres anciens des primitifs flamands et italiens aux peintres de la Renaissance. Si elle suit la durée exacte de l'opéra, la vidéo de Bill Viola a pour spécificité de développer sa propre voie narrative tout en épousant les grandes courbes du flux musical wagnerien. L'artiste précise à ce sujet « Je voulais créer un monde d'images existant parallèlement à l'action, se déroulant sur la scène, tout comme un récit poétique plus subtil sert de support à la dimension cachée de nos vies intérieures. » Viola explore dans chaque acte un thème. La purification, le réveil du corps de lumière et la dissolution du moi et crée à travers son imagerie un univers hautement sensoriel et onirique. En contraste avec la mise en scène dépouillée de Peter Sellers et son cadre zen d'une extrême finesse hiératique, la monumentalité des écrans. Effectivement, les écrans font jusqu'à 10 mètres, 11 mètres de hauteur. Fait de ce spectacle une expérience unique qui allie magnétisme cinématographique et catharsis de la tragédie, révélant la portée universelle du mythe originel. Par sa facture globale, elle interroge et magnifie la réalité du Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire l'œuvre d'art totale prônée au XIXe et XXe siècles qui procédait de l'unité absolue pour Wagner. Oui, il voulait effectivement associer tout dans un même ensemble d'œuvres d'art totale, c'est-à-dire la musique, les décors, les costumes, etc. Mais ici, cette unité absolue est formalisée par une séparation, voire une opposition des éléments constitutifs du spectacle, la vidéo comme élément scénographique, le verbe incarné dans le chant des acteurs, le continuum sonore révélé par l'orchestre, le mouvement des corps. Effectivement, pour ceux qui ont eu la chance de voir ce grand spectacle à l'Opéra de Paris, qui a été repris plusieurs fois, c'était absolument extraordinaire de voir d'un côté les chanteurs qui s'époumonaient sur scène, pendant que derrière défilait ce flux continu d'images de Bill Viola. Donc il y avait une séparation finalement entre le chant et les images de Bill Viola et c'était un spectacle totalement inoubliable. Merci, à demain, midi et quart, pour l'Histoire de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada